... Découpé en morceaux et fourré dans le cul de cette bête. Depuis jeudi soir, elle a diffusion sur Arte du début de la série Le Petit Quinquain, le petit village de pêcheurs d'Audre-Sel où ont été tournés les épisodes durant l'été 2013 et mis sur le devant de la scène. Il faut dire que la série réalisée par le nordiste Bruno Dumont ne laisse pas indifférent, elle ne fait pas l'unanimité, c'est ce qu'on a pu constater ce matin sur le marché de Blériot. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont conservé l'accent, parce que généralement les films tournés dans le nord, on y vince un petit peu l'accent et je trouve ça un petit peu dommage, et beaucoup de tendresse et beaucoup de sentiments. Une construction, excusez-moi du terme, un peu nulle à chier, des comédiens qui ne sont pas très crédibles non plus, et puis je trouve ça un peu vulgaire par rapport à la construction et puis l'histoire des vaches, du sang. Tu n'es pas tard là-bas ? Assez, viens, on va leur démonter leur gueule. On va les niquer même. Le calme du petit village du Boulonnais n'a apparemment pas été troublé par la diffusion des deux premiers épisodes, mais dans les commerces, c'est l'un des sujets de conversation. Ce n'est pas représentatif, même si le village est peuplé de gens simples, C'est simple, ce n'est pas un film à faire. Pas simple d'esprit, hein ? Non, simple. Pour Roger Touré, le maire de la commune, l'essentiel, c'est que l'on parle d'Audrossel. Mais j'ai été quand même assez fier du village, fier du décor, du décor lui-même du village qui apparaît correctement avec de belles vues dans le film. Alors si vous voulez vous aussi vous faire une opinion sur la série, la prochaine diffusion est programmée le jeudi 25 septembre.